Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne vois pas mon diaporama sur le... Il arrive d'ici quelques secondes. Il arrive, ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me laisser l'opportunité de parler d'un projet de notre association qui est un projet à partir des données des patients. Bien évidemment, c'est un sujet aujourd'hui, on traite de l'intelligence collective, donc c'est plutôt bien, je trouve, de parler notamment des récits des patients sur Internet puisque, en fait, on trouve aussi beaucoup, beaucoup, à travers la discussion des patients, de l'intelligence collective et c'est ce que nous essayons justement d'exploiter. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de partenariat avec le L7 Hub, mais je pense qu'à terme, ça pourrait être vraiment très intéressant de pouvoir croiser ces données non structurées dont je vais vous parler avec d'autres types de données. En tout cas, il y a de l'intelligence collective sur Internet et je vous ai mis en fait cette photo peut-être un petit peu provocatrice, mais ô combien vraie, et en tout cas qu'il y a un constat duquel on part, qui est que finalement les patients sur Internet ont des discussions qui permettent finalement d'avoir accès à des connaissances qui sont tout à fait particulières. Et nous, on a une expérience de plus de 20 ans, de 30 ans même, de forums de discussion de patients, et on voit bien qu'ils détiennent des connaissances tout à fait particulières et que finalement ces connaissances ne sont pas utilisées par le système de soins, de santé et de recherche. Et on trouve que c'est dommage parce que ces connaissances devraient être davantage connues, davantage exploitées, par exemple au sujet du vécu de la maladie, au sujet des traitements. Et c'est ce que nous avons eu l'ambition de faire avec notre outil, puisqu'on pense que finalement ces récits de patients sont à eux tout seuls une véritable base de données. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, finalement, nous, notre objectif, ça a été de développer un outil qui nous permet justement de faire remonter cette connaissance. Alors comment ? Alors d'abord en capturant les données de nos forums de façon rétrospective, mais aussi finalement en temps réel, au fur et à mesure que les discussions arrivent, Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons près de 28 000 interactions, 28 000 discussions autour de différents sujets qu'on a pu capter sur 15 ans. Et donc, nous structurons ces paroles capturées en définissant un cadre et une méthode à partir avec une data scientist qui développe pour nous une technique d'aspiration de ces messages à partir à la fois de l'agencement syntaxique du forum et aussi d'une analyse linguistique qui est basée sur les distances lexico-sémantiques. L'intérêt de ce type de méthode, finalement, c'est que c'est d'abord une méthode quantitative. Elle permet de scanner des milliers de données. Mais finalement, c'est aussi une méthode qualitative, puisque vous allez voir, je vous montrerai peut-être tout à l'heure un exemple. On va pouvoir retourner à l'analyse du verbatim. Donc on est vraiment dans la quête aussi du qualitatif. Et donc j'aime bien dire qu'on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre d'une méthode mixte. C'est une méthode qui est sans a priori. Elle est basée sur les discours des patients, sur les discussions des patients, sur des discussions spontanées. Elle n'est pas biaisée par des questionnaires qui, malgré tout, restent interventionnels. Et bien sûr, on a des limites, puisque les limites sont fortes, c'est que forcément ces discussions sont un peu biaisées, puisque les patients qui sont en ligne, bien sûr qu'ils contribuent, mais ils contribuent souvent quand ils vont mal. Et on a très peu, finalement, d'interactions de patients qui vont bien. Donc c'est forcément un petit peu biaisé. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, dans ce type d'outils, on a décidé de plusieurs fonctionnalités qui, nous, nous intéressent. Et je vais vous dire pourquoi elles nous intéressent. Et donc ces fonctionnalités sont multiples. D'abord, vous avez des occurrences sur plusieurs mots clés possibles. Vous avez des requêtes croisées, symptômes, médicaments. Vous avez des résultats qui sont basés sur les préoccupations des personnes, puisqu'on a qualifié des thématiques à l'intérieur de ces forums qui permettent, en fait, de baser ces résultats sur ces thématiques particulières. On a une analyse de ressenti positif ou négatif autour de thématiques. Et puis en cours, on a aussi le développement d'une alerte en cas de signal, notamment sur les traitements. Et donc cet outil est utilisé en routine. Et diapositive suivante. Alors, les applications. Alors, à quoi ça nous sert cet outil ? Alors, d'abord, nous, en tant qu'association de patients, on est de plus en plus sollicité pour avoir des données, notamment sur le ressenti d'efficacité ou de tolérance des traitements, notamment lorsqu'on contribue à la Haute Autorité de Santé dans l'évaluation d'un traitement à la commission de transparence. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce type de données. Mais aussi parce qu'on souhaite avoir des données autour simplement des médicaments et de la pharmacovigilance. Et c'est vrai que ça a été pour nous un des premiers objectifs quand on a développé cet outil. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, à travers les réseaux sociaux et notamment les forums de discussion, des personnes étaient en capacité de percevoir des effets secondaires des traitements qui n'étaient pas connus et qu'on mettait énormément de temps finalement à objectiver par d'autres voies que celles des réseaux sociaux. On a aussi un travail avec l'Université de Lorraine pour repérer des mots-clés, des expressions des patients. Parce qu'en fait, ils ont des expressions particulières autour de thématiques, notamment là, autour de la poussée de la maladie de Crohn. Ce sont des expressions très particulières. Et avec l'Université de Lorraine, on crolle ce forum pour pouvoir essayer d'avoir un langage particulier qui permettrait de créer un index de la poussée en perspective patient, de la poussée précoce. Et puis, on a aussi un travail que l'on fait avec la Société française de coloproctologie pour trouver des thématiques où se polarisent les intérêts des patients et notamment des besoins non couverts. Et lors du vécu notamment des fistules de la maladie de Crohn qui sont des complications, on voit un effet très traumatisant du vécu de ces complications de la maladie. Et avec ce travail de remontée de ce vécu, on a pu, avec les proctologues et les chirurgiens, essayer de valider dans la prise en charge des échelles aussi de qualité de vie, notamment sur l'anxiété, la dépression et aussi sur la douleur puisque c'est quelque chose qui est très récurrent et qui revient à de nombreuses reprises dans ce travail. Diapo suivante. Et là, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner, mais en fait, je vois bien que c'est assez illisible simplement pour vous dire que l'interface est formidable, mais là on ne le voit pas forcément, mais on a beaucoup travaillé aussi sur l'interface puisqu'il faut aussi rendre accessibles ces données au plus grand nombre. Et ce qui est important, c'est d'être compréhensible dans ce qu'on remonte. Et bien là, vous avez en fait en haut à gauche, plutôt les nombres d'occurrences autour d'un traitement que l'on a fait notamment sur une contribution HHS d'Antivio. Donc à gauche, en haut à gauche, donc les occurrences par année de moments où on discute de ce médicament. Et vous voyez que par exemple, au moment justement de l'apparition de ce médicament et de sa mise sur le marché, de son utilisation, on en parlait beaucoup. Il y a aussi donc tout en haut, en bas à gauche, l'analyse des ressentis. À droite, plutôt là, les effets ressentis face au traitement. Vous avez aussi dans les clusters, donc les thématiques et les identifiés, les endroits ou les thèmes dans lesquels on parle le plus de ce traitement. Et vous voyez que vous pouvez aussi revenir au verbatim, c'est-à-dire vraiment au poste lui-même pour aller voir un petit peu le contexte dans lequel on parle de ce traitement. Diapositive suivante. Alors en conclusion, vous dire que pour nous, les récits des patients qui sont des données non structurées sont en fait à eux-mêmes une véritable base de données et que cette base de données est exploitée par les associations de patients, en tout cas par la nôtre. Que ces données peuvent objectiver un vécu pour améliorer une prise en charge de ces malades. Elles peuvent nourrir évidemment un plaidoyer et en tant qu'association de patients, c'est extrêmement important pour nous d'orienter notre plaidoyer. et elles peuvent aussi contribuer à une meilleure connaissance des médicaments et de la maladie, voire essayer de trouver des inspirations, des pistes de recherche. Quelquefois, les malades ont de grandes idées et c'est aussi important de s'inspirer de ces idées pour améliorer la connaissance sur une maladie. Nous remercie. Un grand merci.